Paris, capitale de la France et des loyers chers. 400 euros minimum pour 10 mètres carrés. C'est dans ce contexte que des milliers d'étudiants cherchent un logement. Et parmi eux, il y a Anka, 23 ans, qui vient de Lille. Aujourd'hui, elle a décroché une visite dans le 17e arrondissement. Cela fait déjà 15 jours qu'elle cherche, mais à chaque rendez-vous, voilà ce qu'elle trouve. Derrière la porte, au moins dix personnes attendent pour le même studio qu'elle. Il y a toujours une queue comme ça, juste pour 10 mètres carrés. C'est toujours comme ça. C'est bon, il faut tenter sa chance. C'est tellement dur de trouver un logement sur Paris. L'objet de toutes les convoitises est au quatrième étage, sans ascenseur. Un studio de 10 mètres carrés, où il est bien difficile de se tenir à trois. D'accord. Ah oui, donc vous travaillez en janvier. Kitchenette de poche. Toilette et douche privative. Un équipement sommaire facturé 500 euros par mois. C'est le budget maximum d'Anka. Alors à ce tarif, elle s'assure que tout est bien compris. 500 euros sans le chauffage, Anka ne peut pas se le permettre. Et sans logement, cette bonne élève ne pourra pas suivre le très sélectif master d'urbanisme de Paris, où elle a été reçue. Alors elle se dirige vers le 20e arrondissement, un quartier moins cher. Ça devient de plus en plus urgent, parce que la rentrée va bientôt à l'approche à grands pas. Donc il faut vraiment que je trouve quelque chose. En haut d'un escalier décrépit, elle visite cette fois-ci un 13 mètres carrés pour 470 euros. Bonne surprise, il est lumineux et propre, Anka est séduite. Très spacieux en tout cas. Clair, bien aménagé. Les placards, la salle de bain, tout lui plaît. Mais comme d'habitude, il y a de la concurrence. Au moment où vous avez fait visiter à beaucoup de personnes ? On va regarder, on a du monde qui attend. On a beaucoup de rendez-vous. Il y en a eu beaucoup, beaucoup d'appels, genre une centaine d'appels. Comment faire la différence parmi une centaine de candidats ? Anka va tenter de placer dans la conversation la situation de ses parents. Là, c'est les trois dernières fiches de paie de ma mère. C'est votre papa qui est au chômage, c'est ça ? Non, pas du tout. Il est enseignant aussi ? Il est enseignant aussi. Des parents enseignants, voilà qui devraient rassurer les propriétaires. C'est moi qui rappelle ou c'est vous qui rappelez ? Et pourtant, Anka n'est pas du tout sûr d'être retenu. Son dossier a déjà été rejeté plusieurs fois. Quand on me donne une réponse négative, c'est toujours un petit peu décourageant. Je ne sais pas ce qu'il vaut de plus. Je ne sais pas si il y a quelqu'un de parfait qui pourrait correspondre à leurs critères. 30 visites au compteur et la galère n'est pas finie. Comme Anka, ils sont des milliers à chercher un endroit où dormir après les cours. Car en matière de logement étudiant, la France accuse un grave retard depuis 60 ans. Le logement étudiant, un problème majeur. Selon le ministère de l'enseignement supérieur, c'est la principale cause de l'échec à l'université. Sur les 2,5 millions d'étudiants, près d'un million sont mal logés. Première victime, les élèves les plus modestes. La plupart se battent pour décrocher une place en résidence universitaire. Des logements proposés par l'État, 3 fois moins chers que le prix du marché. Il y en a 150 000, mais il en faudrait 3 fois plus. Alors, pourquoi y a-t-il si peu de cités eues en France ? Nanterre, en région parisienne. À côté de l'université, des bâtiments tristes aux allures de HLM. Rien de bien engageant et pourtant, ce 1er septembre, Pauline et ses parents ont fait 200 kilomètres et se sont levés à 5h du matin pour être les premiers arrivés. On nous avait dit qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de monde, donc on a préféré jouer la sécurité en arrivant en avance. Et ils ont bien fait, car à 8h30 du matin, il y a déjà la queue au guichet. Tous ces étudiants ont obtenu un logement très convoité. Une chambre en résidence universitaire. Comme tous les autres, Pauline a tellement eu peur de louper cette chance qu'elle est venue dès le premier jour prendre ses clés. Vous rentrez quand ? On va rentrer aujourd'hui. Enfin, ma reprise est le 5 octobre, mais j'aimerais prendre l'appartement aujourd'hui. Surtout que le loyer est imbattable. Alors, vous avez juste 218 euros à compléter. 218 euros, avec les aides au logement, la chambre coûtera au final 124 euros par mois. Mais à ce prix-là, que propose l'État ? La chambre fait 10 mètres carrés. Il y a aussi un bureau spacieux, un réfrigérateur, des placards, une salle de bain avec douche individuelle. Bref, la même chose que dans un studio en ville, mais pour 3 fois moins cher. Pauline ne s'attendait pas à aussi bien. Moi, j'adore la vue. Un petit balcour, je pensais que ça serait plus petit, mais non. Pauline a quand même attendu 2 ans avant d'obtenir une chambre comme celle-ci. Car le problème en France, c'est que les cités universitaires sont pleines à craquer. En moyenne, 3 demandes pour une chambre. Une pénurie criante aujourd'hui, mais qui n'a cessé de s'aggraver depuis 60 ans. L'étudiant 1953 est préoccupé. Il ne trouve pas à se loger. Juste après la guerre, il n'y a que 60 000 inscrits à l'université et déjà, ils ne savent pas où habiter. Un millier environ ont trouvé un gîte. La plupart des chambres sont vétustes et insalues. Alors l'État décide de prendre les choses en main. 1955, les premières cités universitaires sortent de terre. Des chambres propres, avec un lit, un bureau, des étagères. Presque la révolution pour les étudiants modestes. Mais les 90 000 places ne vont bientôt plus faire le poids. Car pendant les années 80, le nombre d'étudiants explose. Ils passent de 1 à 2 millions en 10 ans. Les classes populaires accèdent massivement à l'université. Les amphis craquent. L'État construit des nouvelles facultés. Des endroits pour apprendre, mais pas des endroits où dormir. Le nombre d'étudiants a augmenté beaucoup plus vite que les places en résidence universitaire. Il en manque chaque année des dizaines de milliers. En 2003, c'est la révolte. La France découvre que les plus modestes ne peuvent plus étudier faute de logement. L'État promet alors officiellement la création de 50 000 nouvelles chambres. Alors, 5 ans après, la situation s'est-elle améliorée ? Aujourd'hui, quels sont les critères pour décrocher une chambre en 6 TU ? Quand un étudiant veut une place, il doit obligatoirement passer par un organisme public. Ça s'appelle le CRUS. Il dépend du ministère de l'enseignement supérieur. Chaque académie a le sien. Celui de Bordeaux est un des plus importants de France. Près de 1000 employés, 42 résidences pour 100 000 étudiants. Chaque feuillet rose est une demande de chambre. Plus de 10 000 candidats pour cette région chaque année. Carole Leveux est chargée d'enregistrer les dossiers. Et la pièce la plus importante, c'est celle-ci. L'avis d'imposition. On a 4927. 4900 euros par an, c'est-à-dire le revenu d'un parent seul au RMI. Son enfant aura droit à une bourse et sa demande de logement est ultra prioritaire. Il passera avant ce dossier par exemple. Cette fois-ci, les parents gagnent 24 000 euros, soit 2 000 euros par mois. Ce n'est pas énorme, mais là, pas de bourse et très peu de chances d'avoir une chambre. Mais être boursier ne suffit pas. Il y a tellement peu de chambres que même les prioritaires ne sont pas tous sélectionnés. Sur les 500 000 boursiers en France, seulement un tiers est logé en Cité-U. Et la situation est parfois pire dans certains Crous, comme celui de Versailles. La patronne ici, c'est Françoise Bire. Elle gère 23 résidences pour 100 000 étudiants sur son académie. Chaque année, sa rentrée est un casse-tête. Dans certaines villes, elle n'a qu'une place pour 4 demandes. Des lourdeurs administratives et une certaine inertie ralentissent donc la création de Cité-U. Mais parfois, des décisions politiques peuvent aggraver la pénurie de logements, lorsque par exemple, des élus locaux vont jusqu'à supprimer des résidences étudiantes. A 25 minutes de Paris en RER, la ville d'Antonio, avec la plus grande cité universitaire d'Europe. 2100 chambres, une dizaine d'immeubles. Voici le bâtiment C, le plus grand. En juin dernier, nous y avions rencontré Nabila et Aniko, deux étudiantes plutôt satisfaites d'habiter là. La construction date de 1955, mais à l'époque, on faisait bien les choses. Et en fait, ça veut aussi dire que c'est isolé d'un point de vue sonore et aussi par rapport à la chaleur. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas froid l'hiver. C'est important l'hiver pour travailler, franchement. Parce que quand il fait froid l'hiver, vous êtes avec trois pulls et j'ai déjà fait ça pour 400 euros. Et ici, vous payez combien ? Alors ici, je paye 137 euros par mois. Et pour qu'Aniko se sente vraiment comme chez elle, il faudrait refaire les salles de bain et les parties communes. Mais vous allez le voir, un autre choix a été fait, radicalement différent. Septembre 2009, trois mois après notre visite, le bâtiment C est muré. Interdiction d'y habiter. Aniko et les autres étudiants ont été relogés juste à côté. Et selon nos informations pour cet immeuble, un permis de détruire va bientôt être demandé. En pleine pénurie de logements, la Cité-U perdra donc 500 places. Le résultat d'une guerre commençait il y a 30 ans entre la cité universitaire et l'homme politique le plus célèbre d'Anthony. Patrick de Véggian. C'est en 1989 que le jeune maire annonce son projet. De son point de vue, cette cité s'est développée comme un kyste. Selon lui, elle tourne le dos à la ville. Elle est délabrée. Patrick de Véggian annonce même qu'il veut réduire le nombre de logements. Seulement, le maire n'a aucun pouvoir sur cette Cité-U. Elle n'appartient pas à la ville, mais à l'État. Elle dépend du ministère de l'Éducation nationale. Mais Patrick de Véggian va obtenir une promotion qui va tout changer. En 2004, il est ministre des Libertés locales. Il est chargé de rédiger le projet de loi sur la décentralisation. Il y inclut un article consacré à l'éducation. Désormais, les biens appartenant à l'État sont transférés aux communes. Pour cela, les maires doivent en faire la demande. L'agglomération d'Anthony est ainsi la seule en France à avoir mis la main sans dépenser un centime sur la Cité-Universitaire. Première décision des nouveaux propriétaires. Fermez ce bâtiment de 500 chambres. Aujourd'hui, à la tête du groupe de communes qui possède désormais la Cité-Universitaire, Georges Sifredi. Il a succédé à Patrick de Véggian. Nous lui avons demandé pourquoi, en pleine pénurie de logements étudiants, il avait décidé de fermer tout un bâtiment. Le bâtiment C, plus que les autres, pose problème. Parce que comme les autres, il y a de l'amiante, il y a du plomb. Mais en particulier, celui-ci a des fissures qui risquent de menacer la structure. Il y a donc de l'amiante dans tous les bâtiments. Mais à la différence des autres, le bâtiment C serait dangereux. Et pour justifier la destruction, Georges Sifredi va nous montrer ce rapport d'experts qui pointe des fissures dans la structure. Le bâtiment, c'est présent des fissures. Ces fissures correspondent à des déformations et on pourrait gérer un tassement des fondations. Sauf que dans le rapport, les fissures n'ont pas pour effet d'entraîner un risque vis-à-vis de la solidité des ouvrages. En outre, il est écrit que les fissures ne paraissent pas évoluer. Les problèmes de structure ne sont pas dangereux dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on entend dans l'immédiat ? Ils ne vous disent pas un rapport, vous ne vous dites pas que vous devez démolir demain. Ils vous signalent quels sont les problèmes. Après, à vous, il faut encore prendre vos responsabilités. Officiellement, la mairie n'a pour l'instant aucun projet. On ne sait pas ce qui remplacera le bâtiment C. Mais il y a un précédent. Il y a 20 ans, il y avait une autre barre de chambre déclarée dangereuse à cet endroit. Elle a été démolie. A la place aujourd'hui, on y trouve un commissariat et surtout un centre d'affaires. Des milliers de mètres carrés du bureau qui, eux, rapportent de l'argent à la commune. Quant aux 350 chambres, elles n'ont jamais été reconstruites. Avec certains élus locaux qui suppriment des sites EU et des chantiers qui s'éternivent, l'État a du mal à tenir ses promesses. En 2003, il s'était engagé à construire 50 000 nouvelles chambres. Cinq ans après, 11 000 seulement sont sortis de terre. La crise du logement étudiant n'est pas prête de se terminer. L'État a du mal à tenir ses professeurs. L'État a du mal à tenir ses compétences. – Sous-titrage FR 2021